Bonjour, et bien voici la contrebasse, la contrebasse, qui est un instrument un petit peu imposant, comme vous pouvez le comparer, par rapport à un violon, tout petit violon. Voilà, on l'appelle la grand-mère de l'orchestre, c'est pas pour rien, c'est que c'est vraiment un instrument imposant, c'est un instrument à cordes, qui comprend une corde, deux cordes, trois cordes, quatre cordes, dans les notes mi, la, ri, sol, c'est un instrument, comme tous les instruments à cordes, qui est relié à une cheville, et qui va vers le bas du chevalier, sous le chevalier, vers le cordier, qui est accroché entre le cordier et la cheville. En fait, le son est fait entre ces deux points, qu'on appelle le ciguet et le chevalier. manche, qui est en érable en général, la table, et le fond de la contrebasse. Ici, nous avons les ouïes, qui sert à propager le son vers l'extérieur, le son sous forme à l'intérieur et va vers l'extérieur. Donc, quatre cordes qui vont être jouées tout d'abord avec l'archer. L'archer, qui est un élément bien sûr très important pour les instruments à cordes, c'est du bois de Permombouk, et du crâne-cheval, tendu, pas trop, pour que ça fasse une arbelette, et ça permet de faire vibrer la corde. Donc, si je tire un son sur la corde de Mi, on peut voir la corde qui vibre, la corde de La pareil, la corde de Sol. Donc, l'intérêt de cet archer, c'est que cela fait vibrer la corde et on obtient un son. Après, les sons différents sont obtenus en pressant le doigt sur le manche, et ainsi on a, par exemple, le son le plus grave évidemment, c'est la corde de Mi. Mais le son le plus aigu, ce n'est pas, en appuyant. C'est une harmonique en fait. Voilà le son le plus aigu qui se rapproche tout à fait du violon. On est aussi haut que le violon quand on fait cette note. Donc, je vais vous jouer un petit air, un petit morceau, de l'autre. Je vais vous laisser un petit peu. Je vais vous laisser un petit peu. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Autre intérêt de la contrebasse, c'est que l'on peut jouer aussi avec les doigts, sans marcher, et on fait ce qu'on appelle des Pits. On distingue le Pits classique qu'on va utiliser dans les petites pièces classiques. C'est un son, bien sûr, plus court. On fait vibrer la corde. Et il existe aussi le Pits Jazz. Le Pits Jazz, qui est un son un petit peu plus gras, bien attaqué, et qui est utilisé dans toutes les pièces de Jazz. Par exemple, je peux vous en faire une petite, une petite pièce de Jazz en Pits. Moi, je chante, et attention, on ne rigole plus. ... 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